Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver à la Riquette Academy en plein tournoi de Monte-Carlo, ça y est, la terre battue a commencé hier, tout comme l'énorme clim, il faut le dire. On a essayé de recruter une nouvelle joueuse et un staff complet, tout était bouclé, mais au dernier moment tout a capoté. Bah écoutez, on reste avec Victor, on est bien, voilà, c'est l'homme de l'académie et j'ai même envie limite de le prolonger maintenant vu que, bah voilà, on n'arrive pas à prendre une autre joueuse ou un joueur. Ouais, je me dis, est-ce que Vivi devrait pas être simplement la pierre angulaire du projet, tout simplement le seul joueur de cette académie vu que personne veut nous rejoindre, quoi, on n'est pas assez pro, on n'est pas assez beau, on est... Qu'est-ce qui se passe ? On aimerait savoir. En tout cas, on est du côté de Monte-Carlo avec des gros matchs qui s'annoncent. On a passé hier le premier tour face à Rayleigh Opelka 7-6-7-6, aujourd'hui ce sera Dimitrov le bulgare. Attention, gros joueur, il peut faire très très mal, 32 ans, il est en train de descendre un petit peu de son piédestal, mais il est quand même toujours solide et, on le voit ici, en 8ème de finale, ça pourrait être déjà un Carlos Alcaraz, tête de série numéro 1, bien sûr, le monstre, celui qui nous fait très 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 peur, celui qu'il faudra détrôner. Ah oui, c'est comme ça, un jour, avec Victor Contreras. En tout cas, on est parti et on va disputer notre premier match. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, bien sûr, à mettre un pouce bleu comme tous les matins et à me dire en commentaire, voilà, tes réflexions, tes... voilà, j'ai envie de dire, peut-être tes remarques ou sinon tes encouragements sur l'épisode du jour, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On est parti avec un placement retour volé amorti. On va travailler la volée amorti et le retour un petit peu, vu que Victor a encore progressé, on le voit, en renvers. Donc on est à 16-14, on commence à être très bon. J'aimerais monter un petit peu en retour, au moins jusqu'à 15, voire 16. Ce serait bien volé amorti, on aimerait bien monter jusqu'à 16, là encore. Et après, s'atteler vraiment à monter un peu le physique, parce qu'on sait que, bah, avant d'être un bon Teddy's Man et d'avoir un toucher, il faut aussi être un très bon athlète. Donc ça passe par des améliorations ici. Quand on regarde les meilleurs, de toute façon, c'est là que ça se joue. En tout cas, la relation est bonne avec Le Quinet, avec nous, avec Mercier. Il progresse de plus en plus vite. Et on est parti ! Attention, je vois qu'on est un petit peu fatigué face à Dimitrov. Est-ce qu'on ne baisserait pas un peu l'intensité ? Je pense qu'on va baisser un peu l'intensité pour ne pas risquer la blessure. C'est un match clé dans ta carrière, non ? Bonne chance, prends du plaisir. C'est surtout ça, et j'espère qu'on va en prendre ensemble dans cet épisode. C'est parti ! Deuxième tour de Monte-Karl, et on est un petit peu fatigué. Voilà, un petit peu, un petit peu, un petit peu, sûr de lui. Après, ça devrait le faire. Allez, il faudrait le terminer en 2-7. Et attention, 3 balles de break quand même pour Grigor, là. Attention à ne pas se faire breaker d'entrée. Si, c'est un break d'entrée ! Ah ouais, mais là, Vivi, t'as pas le droit de nous faire ça ! Allez, 2 balles de double... de débreak, pardon. Allez, un retour, ici. C'est quoi, ces effets, Victor ? Mais frappe dans la balle ! Bah oui, mais tu frappes pas, là ! Et que... Oh là 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 ! Et ouais, on était à 0,40 et c'est dur ! Allez, une nouvelle balle de break. Il va falloir en convertir une. Ouais, avec Victor, qui a fait un très bon retour, là, sur le revers. Et l'attaque, elle est magnifique, il s'est ouvert le cours. Il monte à la volée un peu à contre-temps, et du coup... Il n'arrive pas à terminer ce point. Et de nouveau, 40A. Et ça serre très fort en face, hein. Ah, ça nous gifle. On reconnaît ça, c'est des gifles qui font mal. Mais c'est bien ! On arrive à prendre... De nouveau, une balle de break, la cinquième. Allez, la montée, elle a volé. Passing shot ! Ouais, mais solide, hein, de la part du Bulgare qui conserve son service. 4-3. Allez, la sixième balle de break, elle est là. On va lui dire qu'il peut le faire. Allez, Victor, c'est maintenant. Ah, ça reste dans le filet ! Et ouais, et c'est 5-4. Deux nouvelles balles de break, il faut les convertir ! Ah, ça serait une énorme déception, hein, de sortir face au Bulgare. Oui ! 5 partout, allez ! C'est au meilleur des moments. C'est au meilleur des moments qu'il passe devant. Et il a deux nouvelles balles de break. Pour s'offrir même deux balles de 7, Victor. Pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est très bien servi. C'est très bien servi, c'est très bien remis, il est présomptueux. Ah, mais motivé, là. Motivé, motivé. Allez. Ouais, c'est très bien fait, ça. Peut-être pour aller chercher une nouvelle balle de 7. Il monte à la volée, il veut y aller. Et il va la prendre ! Il va la prendre, la nouvelle balle de 7. Ah, il s'est évité un jeu décisif. Oh là, comment ça joue bien en face. Il a un toucher qui est formidable. Ouais, ça va, attention. Il n'arrive pas. Si, tie-break, tie-break. Et on est fatigué. Allez, on est à 199 km heure. On avait battu 7-6, 7-6. Au dernier tour, notre adversaire. Qui était autre que l'américain Opelka. Voilà, allez, boum. Et sort, le lob qui est dehors. Bien vu de la part de Victor, il l'a lu. Et 2-0. On va peut-être reculer un peu sur le deuxième. On remarque qu'on a plein de balles. Oh, c'est sublime le toucher ! Pour prendre les deux points sur le service du Bulgare. Oh là 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 là. Oui, Vivi. Ah, il nous régale. Il nous régale. Et il mène 4-0. On va mettre pas mal de repos, je pense, après. Vu à quel point on est fatigué. 5-0. Allez, le service. Oh oui. Ah, c'est bien fait ça encore. Ça sort. 6-0. 6 balles de 7. Ah, c'est dur. Il passe complètement à côté de son tie-break le Bulgare. Il essaie de nous faire des effets un peu bizarres. 6-1. Apparemment, Victor va préférer servir pour finir. Avec sa spéciale. Oh, pas de spéciale. Mais ça suffit. 7-6. On va baisser l'intensité. On va baisser l'intensité. Arrêtez ça. On est fatigué. Il va falloir se... Voilà. Arrête de lui donner des points gratuits. Récupérer. Récupérer. Ne pas trop se mettre en difficulté. C'est bien. Le break est fait. Et déjà 2-0. Et un petit peu comme lors du précédent 7. On a pas mal de balles de break. Si Victor arrivait à les mettre dedans, ce serait mieux. Mais on mène 3-1. On a un break d'avance. Maintenant, il faut gérer. 4-2. 4-3. 5-3. Et 3 balles de match. Sur le service de Grigor Dimitrov. Pour aller défier Alcaraz. Le numéro 1 mondial. 7-6-6-3. Très solide. Très solide. C'est ce qu'on voulait. Pas un match compliqué. Rien à dire. Résultat mérité. Et ce qu'on veut maintenant, c'est effectivement jouer face à Carlos Alcaraz. De bonne manière. On est bon. On est bon. 15-15 toujours en volet amorti. On a le match. On est à 96. On est bien. On est bien. Est-ce qu'on veut vraiment faire un petit entraînement là ? Je pense que non. On a fait de l'hospéopathie. Je vais te mettre du repos. On se repose. Tu joues le numéro 1 mondial. Tu joues le numéro 1 mondial. On est à fond. On est reposé. Et derrière, à la limite, on fera un massage musculaire. Et là, comme on sera éliminé, on pourra bosser le retour. On pourra à ce moment-là bosser le retour sans aucun problème. Match face Alcaraz. Numéro 1 mondial. C'est la première fois qu'on le joue, je crois. Non ? Je ne sais pas. On va voir. Mais je me demande. Et au prochain tour, si on passait, c'est Rafa Nadal. Non, mais là, de toute façon, après, tous les trucs sont difficiles. Mais déjà, en R16, tu prends 100 000 balles. Donc, nous, on prendra à peu près 40 000. Ça fera toujours un petit peu plus. Et on prend R16, 90 points ATP. Ce n'est pas énorme, c'est sûr. Mais de toute façon, là, les Master 1000, il n'y a que du haut niveau. Et il est en bonne forme en plus. Ce sera un match difficile. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Ah si, on l'a déjà joué. On l'a déjà joué en quart de finale de l'Australian Open. C'est lui qui nous avait éliminé. On l'y avait pris en 7. 3-6, 6-1, 6-3, 6-3. Et bon, c'était du dur. C'était du dur. Là, on est sur ça. On est sur sa surface. C'est un grand rendez-vous aujourd'hui. C'est un grand rendez-vous aujourd'hui, Victor. C'est un grand rendez-vous à Monte Carlo. On joue Carlos Alcaraz, s'il te plaît, à Monte Carlo. C'est parti. On est déterminé. Et surtout, on est à 100% en physique. C'est parti. Le huitième de finale face à Carlos Alcaraz. Et ouais, il a un toucher de balle. Il a une douceur dans sa frappe. Dans la manière de la fouetter, de l'agresser. C'est sensuel. C'est limite érotique, je te le dis. C'est fou comment il arrive à faire mal. Et 40-0, c'est un jeu blanc qui est en train de se dessiner. Oui, c'est un jeu blanc. C'est un jeu blanc. On va regarder quand même, Victor. Comment il s'en sort ? Ça frappe très fort en face. C'est vrai qu'il fait beaucoup de fautes directes quand même. Ouais, c'est bien servi, ça. Bien, Vivi. Bien, Victor. Tu lui montres. Tu vas. Tu avances dans ton carré. C'est bien. Pour l'instant, personne n'a perdu un point sur son service. Est-ce que ça va commencer maintenant ? Je n'en ai pas l'impression. Deux jeux blancs. Un jeu blanc pour répondre à un jeu blanc. Tu vas faire quoi maintenant, Carlos Alcaraz ? Explique-nous ce que tu vas douter. Ah, là, ça... Comment il sert ? 207 km heure. Incroyable. Ah, là, il est bien. Bon, bah, écoute, on va... Ah, t'as-bas ! Tiens, bah, voilà ! Le premier point. Écoute, j'allais passer, j'allais accélérer. C'est bon, on peut accélérer. Allez, faut tenir. Et pourquoi pas des balles de break ? Et pourquoi pas le gêner ? Pourquoi pas ? Voilà, mon petit Vivi ! Pourquoi pas aller prendre une balle de break ? Ah, là, on a déjà le scalp de Medvedev. On a eu le scalp de Djoko. Pourquoi pas prendre le scalp de... Bah, de cet espagnol. Mais en tout cas, il est bon. Il a sorti ses deux balles de break. Et c'est maintenant lui qui en a deux, Carlos. Allez, la montée, elle a volé. C'est très bien fait, ça. Très bien fait, encore une fois. On agresse. On se laisse pas faire. Service volé. Oui, pour sauver les deux balles de break. Confiant, déterminé, rassuré, impassible. Magnifique. Magnifique. Reste concentré. Reste concentré, reste concentré, tranquille. Voilà ! Quatre partout. Cinq partout. Et le jeu décisif. Il est sûr de lui. Il est sûr de lui. En relâchement, il est inquiet. Relâche-toi. Relâche-toi. Oui ! Oui, Victor ! Qui prend un point sur le service de l'espagnol ? Ah, les fautes d'hommage partout. Allez. Service un peu mou. 175 km heure. Et on se fait prendre les deux points sur notre service. C'est dur. C'est très dur. Deux-un. Allez, out ! Dommage, le revers était bon de retour. C'était surprenant que Carlos n'y aille pas dessus. Allez, c'est bien. Oh, le petit amorti, il est mal dosé. Et du coup, on se met en difficulté. Et on se met en difficulté. Le passing shot ! Quoi ? Il est plein de ligne ! Oh, il est plein de ligne ! Oh, c'est terrible. 4-2 pour Alcaraz. 4-3 pour Alcaraz. Allez, lui prendre un point là-dessus. Pourquoi pas ? Oh, ouais, c'est très bien retourné. C'est très bien retourné, ça. 4 partout. 4 partout. Allez ! Allez ! Arrache-toi ! Très bien. 5 partout. Il va y avoir une balle de 7 pour l'un ou pour l'autre. Non ! 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 Victor ! T'as pas le droit. Le coup droit. Ah, je vais en entendre parler. Eh, ouais ! Le point faible de Victor, c'est le coup droit. Oh là là ! Ah, je suis terriblement déçu. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire tellement mal au moral, ça. Balle de break quand même pour Victor. Ah, dommage, hein. Et du coup, 40 à... Nouvelle balle de break. Nouvelle balle de break. Tu peux le faire. Un petit amorti, j'ai pas fait lui quelque chose. Surprends-moi. Elle est out ! 2-0 ! Oui, le break ! Et peut-être même un 4-0. Deux balles de break sur le service d'Alcaraz. Pour avoir un double break magnifique. Et on va dire se sentir très bien dans ce deuxième set. Attention quand même. Pas rater et à regretter les occasions. Eh ouais, lui, il les sauve et il revient à 3-1. 4-1. Il nous aura 3 balles de break de nouveau. 3 balles de break de nouveau. 3 balles de double break même. Allez ! Allez, allez ! Sur le revers. C'est bien fait, ça. Le coup droit d'attaque. Il est beau. Ah, c'est out ! Ah, tant qu'il n'y a pas... Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'avance. On n'est jamais à l'abri. Regarde-moi ça. Il est facile. Il est dos au mur. Mais encore une fois, il lâche pas. Il est capable de même le remporter, ce deuxième set. Allez, c'est bien. 5-1. 5-1 et on a 3. 3 balles de 7. 3 balles de 7 pour lui mettre un 6-1 à Alcaraz. Ah, Victor. On n'est pas passé loin de gagner le premier. Oh là là, magnifique ! Mec, 6-1 ! Il n'a pas vu le jour. Pas de stress, c'était bien dans le match, là. Lâche tes balles. Lâche tes balles un peu plus. Voilà, relâche-toi. Il est rassuré. Il est rassuré. Écoutez, il est rassuré. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S'offrir le numéro 1 mondial. 3 partout. 2 balles de break. 1 balle de break. Ce n'est pas grave. Il y en a encore une. Il y en a encore une. Allez, Victor. Il y a l'échange qui se met en place. N'hésite pas à monter à la volée. On s'est très bien trouvé, l'angle, là. La spéciale ! La spéciale ! Pour mener 4-3 ! Oh là là, la folie ! Oh, la folie ! Oh, le point de fou. Oh, le PDF ! Oh, le PDF ! Le point de fou. Oh là là, il est en train de nous faire un truc. Écoute-moi bien. Il est en train de nous faire un truc, Victor. C'est exceptionnel. Oui. 3 balles de 5-3. 3 balles de 5-3. Et derrière, il pourra servir pour le match. Ça passe pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu prends ton service. Derrière, on se reconcentre. On se mobilise. Et puis voilà. Voilà, c'est fait. Ok. On y est. On y est, les gars. Il sert pour le match. Il sert pour battre le numéro 1 mondial. Victor est en train de servir pour battre le numéro 1 mondial. Sur la terre battue. Oh là là, la 15-1. Oui, 2 points du match. Allez. Oh oui, 2 balles de match. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais c'est exceptionnel. Mais c'est pas possible, Victor. Mais c'est pas possible. Oh, dès qu'il monte à la volée. C'est amorti tout son jeu. Oh là là, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir parlé. Voilà. D'un joueur sublime, magnifique en face. Parce que Victor, tu es encore plus beau. Oh là là. 6-7, 6-1, 6-4. Et on passe en quart de finale. Et là, on avait prévu une petite séance. Mais là, il va falloir se reposer. On est à 100%. Ouais, placement, retour. On peut faire ça. Il y aura un match face à Raphaël Nadal. Non, c'est Kachanov. C'est Kachanov. Kachanov qui a battu en 2-7 Nadal. 7-5, 7-5. On a éliminé la tête de Serain numéro 1. Il reste... Il n'y a que Tzitzi qu'on n'a jamais battu. Runeu, on ne l'a jamais joué. Karen Kachanov, on l'a déjà battu. Taylor Fritz, on l'a déjà battu. Nick Kyrgios, on l'a déjà battu. Yannick Sinor n'a jamais joué. Novak, on l'a déjà battu. Du coup, on passe en quart de finale. C'est 172 000 pour les deux. Donc, on prend à peu près 60 000 euros. Donc, ça, c'est bon. Au niveau des points, quart de finale, on a pris 180 points. On passe. Karen Kachanov. C'est parti. Karen Kachanov. Il y a un partout. Il y a un partout. Mais attention, Miami Open, on l'a battu. Voilà, Victor. 6-1, 6-3, assez facilement. Il est en tout cas en bonne forme. Eh bien, écoute, on y va. Le classement n'est qu'un chiffre, donne tout. Et tu auras toutes tes chances. Pourquoi il est mieux classé, Kachanov ? Pas vu, c'était numéro 11 mondial, peut-être. Pas bien vu. Allez, quart de finale. Rolex Monte Carlo. Et lui, il a battu Nadal 7-5, 7-5. Et nous, on a battu Alcara. Ce n'est pas pour tomber face aux Russes. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est parti. Allez. On a l'ascendant psychologique. On l'a battu il n'y a pas longtemps. 3 balles de break sur le service de Karen Kachanov. Enfin. Allez, Master 1000. Il y a des points. Il y a des points à TP. Il y a de tout. Ça frappe fort quand même, des fois. Frappe très fort. Karen, il faut le breaker. Il faut arriver à le breaker une fois. Après, c'est bon. Mais le plus dur, c'est de le breaker. Et qu'après, mentalement, il craque. Et voilà, il sert très bien. Et il a sauvé les 3 balles de break. Allez, 4-3. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle balle de break ? Non. 5-4. Et balle 2-7 ici sur le service du Russe. Ah, dommage, dommage. Le public a bien vu. Elle n'est pas passée loin, cette balle. Oh là là, comment il frappe fort. Allez, c'est dans le filet. Nouvelle balle de 7. Impassible. Confiant, déterminé, rassuré, impassible. Allez. Pourquoi pas là ? Une attaque du revers. Ah, c'est trop profond. C'est dommage, encore, ces fautes un peu bêtes. Allez, balle de 5 partout pour Karin Kachanov. Gros service, 207 km heure. Mais c'est bien remis. Et j'ai l'impression, depuis qu'on lift, depuis qu'on lift, on n'est pas mal. Parce qu'effectivement, en effet, on n'est pas horrible. Et on ne s'en est pas trop servi de ça. Nouvelle balle de 7. La troisième. Ah, il ne lâche rien et il prend même son service et on y est. Le tie-break. Ah, on en aura disputé à Monte-Karlin. Ouais, c'est bien ça. Voilà, pas de faute. Il faut la mettre dedans. Ah, le gars met un ace quand même sur son deuxième service. Allez. Ah, la double faute. La double faute. Allez. Ah, il a éliminé Nadal. J'aurais bien aimé jouer Nadal sur terre quand même avec Victor. Ça aurait été, on va dire, un match de prestige. Un match peut-être légendaire. Allez, allez. Ouais, c'est pas mal. La montée à la volée pour mener 4 à 1. Karin Kachanov. Leïs, forcément, forcément. 205 km heure. Allez, boum. Boum. Ah, il sert. Quand il sert comme ça, c'est facile. Un gros service. Coup droit gagnant. Rien à faire. 202 km heure. Mais nous aussi, on sait le faire. Nous aussi, on sait bien servir. 5-3. Oui. Oui. 3 balles de 7 pour Victor. Dans une, à minima, sur son service. Allez, encore une sur le service du russe. Et nous, on en aura une après. Ouais. Ok. Là, il est dedans. Il est dedans. Il peut attaquer. Ah, et quand il y va comme ça, au filet, il est quasiment... Ah, j'ai porté l'œil. Il est quasiment invincible. Allez, boum. 3 balles de 7 sauvées par Karin Kachanov. C'est dur. Oh, c'est terrible. Il ne me dit pas que tu as eu 3 balles de 7 pour tout laisser tomber. Il y en aura une nouvelle. Mais c'est sur le service de Karin Kachanov. Allez, boum. Oh, c'est très bien fait. Oui, 7-6. Heureusement, il nous donne le point. On avait du mal à terminer. Et il a commis une erreur. Mente tes émotions. Garde ton sang-froid. Garde le sang-froid. On ne se trompe pas. On est impassif, rassuré. Allez, il y a une place quand même en demi-finale d'un Master 1000. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup de points. Beaucoup d'argent pour l'Académie. Et on l'a dit, l'argent va permettre après d'investir. Finalement, si on ne peut pas avoir d'autres joueurs, on va investir dans les infrastructures pour essayer d'attirer des meilleurs joueurs. Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu veux ? On va faire comme ça. 3 balles de break. On va baisser l'intensité. Je l'avais déjà baissé. 4 à 1. 5 à 1. Et 3 balles de match sur le service du Russe pour se qualifier en demi. Allez. 7-6-6-1. On y est. Demi-finale. Demi-finale. Allez. Simple, efficace, sans fioriture. Effectif. On est à 100%. Ah, ça m'a fait de la pressothérapie avant le match. Non, mais avant le match, on fait du repos. Il est hors de question qu'on aille jouer face à quelque chose ou à un entraînement. On va jouer face à Holger Rune. Combien là ? Demi-finale. 261 000. Très bien. Et on prend 360 points à minima. Holger Rune. Un spécialiste de la terre battue. Forcément. Mitro Moratouglou Academy. Une des meilleures académies de tennis au monde, si ce n'est la meilleure. Rever à deux mains. Droitier 1m88. Le Danois qui va essayer de nous faire mal. Il est très fort. Il est très fort. Il est en forme surtout. Allez, on y va. C'est ton jour, je le sens. Mais je dois... Ouais. Je dois te faire confiance et je te fais confiance. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, une nouvelle finale de Mastermind après celle de Miami. Allez, on y va. Oh, mais il est sur un nuage. Il est sur un nuage. Il est exalté. Il a une balle de break directement. Le Danois qui... Qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Ah ouais, là par contre, c'est l'abus. En termes de filet, c'est l'abus. Oh non ! Dommage. Ah, il prend son jeu de service. 2-2. Nouvelle balle de break pour Victor. On est en demi-finale d'un Mastermind. Let. D'accord. On rappelle que cet homme-là a battu Stéphano, je crois. Je crois que c'est lui qui l'a éliminé. Donc c'est te dire quand même la qualité du type. Tu vois, nous, on n'a jamais gagné. Et attention. Deux balles de 7 pour le Danois. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est bien. La première est sauvée. Service volé. Yeah, ça passe. Enthousiaste. Il est inquiet. Relâche-toi. Relâche-toi. Montal a volé. Oui, c'est bien. Une balle pour égaliser à 5 partout. Oh, là, quel point. Oh, non. Dommage. Le point de fou. Mais ça va, on est à 5 partout. Et ça va être un tie-break. Ah, il est stressé. Il est inquiet. Oh, non, non, non. Sois pas inquiet. Sois pas stressé maintenant. Ah ouais, il est inquiet. Il est inquiet. Et je ne peux pas lui glisser un petit mot doux à l'oreille. Et du coup, il a perdu son premier point. Ah, très bien touché. Ça l'a monté à la volée. On slice et on est bon derrière. Allez, il faut reprendre un petit point. Au Danois, ne pas laisser le premier set. 3-1. Je ne peux pas lui parler. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Allez, il faudrait qu'il commette une erreur, là, Holger. Oh, bah, dis donc. 4-1. Il est dans une position bien avantageuse. Holger. En fait, il arrive à revenir et à nous faire jouer. 5-1. Tu peux le faire. Il n'y croit pas. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il y a 5-2. Il n'écoute pas, Victor, là. Il n'entend rien. Il parlera à la fin du set. Il lui offre 4 balles de set. C'est donné. Je suis désolé, mais là, il lui donne le tie-break. Il lui donne le tie-break. Ça se joue vraiment au mental. Allez, il y a quelqu'un qui a dit dans le public que je te retrouve, toi. Tu vas voir. Monte tes émotions. Oui, victoire contre A, ça a caissé, mais il n'est pas en grande forme. Et là, il va falloir tenir. Il est surmotivé. Il est inquiet. Mais il est surmotivé. Il y a une balle de break. Allez, il la sauve. C'est bien. Oh là là là, une nouvelle balle de break pour le Danois. C'est dur. C'est dur. C'est tellement dur. C'est tellement dur. On va monter en intensité. Il y a une balle de double break. Là, on est en train de lâcher complètement. Tu vois, dans un match, ça ne se joue pas à grand-chose, mais le mental est très important. C'est le stress là. Ce n'est pas bon. Relâche-toi. Ça y est, il s'est enfin relâché. Il s'est enfin relâché. Mais il s'est relâché, mais on est mené 3-0. 4-0. C'est terrible. 4-1. 4-1, 5-1, 5-2. Balle de match pour Holger Houn dans ce Master 1000 pour aller directement en finale. Et nous, notre parcours va probablement s'arrêter là. Non, c'est dans le filet. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Allez. Après, il a un double break quand même. Elle était magnifique. Allez, tu peux le faire. Ah, tu peux le faire. Tu peux ranger ton sac, Victor. C'est bon. C'est bon, tu peux ranger ton sac. Holger Houn, ouais, c'est dommage. Il a mieux serré. Non, mais c'est vrai. Il a su gérer les moments importants. Ne sois pas fâché. C'est la vérité. On est à 400 000 euros. On va pouvoir investir. Ce sera dès... Alors, demain matin, pas sûr qu'il y ait une vidéo. Pas sûr qu'il y ait une vidéo demain matin. Dimanche matin, c'est sûr. Et pas sûr que demain matin, il y ait une vidéo. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous verrez à 11h. Puisque logiquement, ce soir sort une vidéo exceptionnelle. Donc, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas teaser des milliards. Voilà. Sur les réseaux, je vais commencer à poster quelques trucs. Si la vidéo de ce soir sort bien. Sinon, vous aurez un épisode normalement demain. Ou, en tout cas, dans tous les cas, on se retrouve dimanche matin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je fais plein de misous. Et écoutez, c'est pas mal. 400 000 euros en banque. On est bien. On est bien avec Victor. Et on peut le dire, on va continuer à s'entraîner. On va continuer à s'entraîner ici sur la fin de la semaine. Et puis, il y a des tournois importants qui arrivent. À demain. Peut-être. À dimanche. C'est sûr.